Tous les ans, des balades à travers tous nos villages. Il y a trois ans, nous sommes passés ici à Villeulieu et avons constaté la souffrance de ce tableau du maître-tel. Nous ne savions pas à ce moment-là que nous avions de restaurer le jour parce que restaurer un tableau, ça signifie les compétences, ça signifie les moyens et il s'est trouvé qu'au bout de trois ans, nous avons pu réunir une petite somme et trouver avec nos deux restauratrices à titre et Chantal Bernard et Chantal Levesseur le moment propice pour restaurer ce tableau, ces tables, pardon. Il faut dire que cet ensemble est le fruit de la collaboration avec la commune, notamment M. Le Nel et ses adjoints. et puis nos deux restauratrices plus des bénévoles du village qui sont devenus des petites mains. Nous avons donc eu une équipe, les Chantal, les deux restauratrices, et les Nikols, les deux petites mains qui ont œuvré à côté des restauratrices. Elles ont travaillé pendant environ dix semaines, tous les mercredis, ça représente environ 300 heures de travail. Il faut restaurer à la fois le grand tableau, c'est-à-dire la présentation au temple, mais aussi le Christophe-Roi qui est dessus. Ce retard date du milieu du XVIIe siècle. Il y a eu une mode dans la région où beaucoup d'églises se sont fait construire un retard avec une peinture centrale et puis peut-être des peintures tout autour de l'hôtel. Si un jour vous passez à Poucceau, Poucceau est à le même type de retable avec, au lieu de la vie du Christ tout autour, la vie de la Vierge. Il y a aussi à Poucceau-Roi qui est dans l'aube, ce même type de retable avec une vie de saint, je ne sais pas lequel, parce que cette église est actuellement en restauration. Donc il y a eu, au milieu du XVIIe siècle, une mode, mais qui a été lancée déjà par Louis XIII et par Louis XIV qui ont mis l'église de France sous la protection de la Vierge. Et ils ont recommandé aux clergés de soigner leur église, de tout faire pour faire resplendir les églises. Donc dans toutes les églises où on a voulu se soumettre à cette mode, on a été obligés d'aménager l'église. Ceux qui étaient là tout à l'heure ont vu les photos. Pour mettre ce retard à cette place, il a fallu supprimer un vitrail, un vitrail qui était au centre. Donc on a aménagé et il y a des devis qu'on a trouvés, par exemple pour Pourceau ou bien pour Ce Roi. Et il s'est trouvé qu'à Trenel, il y avait une famille de menuisiers, les Buisseaux, qui ont construit ces retables. Nous ne savons pas si c'est le cas pour lui, nous n'avons aucun document qui nous le prouve. Mais en tout cas, tout laisse à penser que c'est peut-être cette famille qui a aussi construit ce retable. Le tableau, la présentation au temple, est le deuxième tableau de ce retable. Le premier tableau a disparu. Ce tableau date de 1850. Il a été peint et offert à la commune par un peintre de Sens, M. Sainton, qui est devenu le tableau d'origine. Nous ne le savons pas. Que représente-t-il ? Nous ne le savons pas. En tout cas, le peintre de Sens a offert ce tableau pour remplacer un tableau qui était probablement très améli. Il y a un menuisier de Bray qui a construit les deux hôtels sur les bas-côtés et qui a redoré les colonnes qui se trouvent autour de l'hôtel. Donc, il y a déjà eu une première restauration. Nous en sommes à la deuxième. Et je dois dire que l'église a fière allure maintenant. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que les boiseries à l'époque étaient vertes. Un très joli vert. Il reste quelques traces de peinture. Et peut-être que c'est en 1850 qu'on les a remises en marrant. Je ne le sais pas, rien n'est dit. En tout cas, nous remercions infiniment la commune de s'être décarcassées pour que nous puissions restaurer les tableaux. Il fallait les descendre. Vous verrez sur les photos les échafaudages. Ce n'était pas une mince affaire. Évidemment, merci à nos deux restauratrices, à nous, les Chantal's et les Nicoll's. Plus Yvon Roche qui leur a soutenu le moral pour qu'elles ne s'ennuient pas trop. Et surtout, merci aussi à Claude Rondonis qui a mis tout ceci en lumière parce que sans éclairage, ce serait beau, mais pas aussi beau que maintenant. Voilà, je laisserai la parole à M. Le Maire. Donc, merci encore à la commune et merci à vous tous d'être venus aussi. Merci.